Retour en plateau où nous sommes ravis d'accueillir Alice Avurz. Bonsoir. Bonsoir. Presque tout juste de retour dans la région après un périple parisien. Vous avez participé évidemment il y a une dizaine de jours à l'élection de Miss France. Vous en revenez avec une nouvelle écharpe, quatrième Dauphine, après votre titre de Miss Alsace. Dans quel état on revient un petit peu de ce tourbillon ? Alors je reviens très contente parce que je pensais pas arriver dans les cinq. Et c'était pour moi un grand plaisir déjà d'arriver dans les cinq, mais surtout de finir en fait le show. Parce qu'il y avait des proches, ma famille, des amis qui étaient venus dans la salle. Et rien que pour eux, rester sur scène jusqu'au bout, ça a été pour moi un grand plaisir. Donc voilà, très contente. Vous étiez l'aînée de la trentaine de Miss qui participait. Comment se passe l'ambiance ? Parce que vous étiez ensemble en préparation pendant plusieurs semaines entre Miss avant le soir de l'élection. Qu'est-ce que vous en retirez comme expérience ? Quelle ambiance règne entre les filles pendant plusieurs semaines ? Alors déjà non, je n'étais pas la plus âgée. C'est vrai, je n'étais pas la plus âgée. J'ai 24 ans, mais il y avait Miss Tahiti, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait aussi la Miss Midi-Pyrénées. Enfin, on était plusieurs Miss à avoir 24 ans. Il y avait même une Miss cette année qui fêtait ses 25 ans dans la promotion. Donc de loin pas la pluie. Et sinon, comme je l'ai dit en arrivant, c'était pour moi une super ambiance. Je l'ai comparé un peu à une colonie de vacances. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais non, vraiment, les chorégraphes étaient hyper sympathiques. La société Miss France s'est occupée de nous. On était chouchoutés du matin jusqu'au soir, même la nuit, vu qu'on dormait dans un superbe hôtel. Donc non, vraiment, une belle expérience que je n'oublierai jamais. Alors lors de la soirée d'élection, au moment où vous êtes appelée justement dans les cinq finalistes, quel est votre état d'esprit ? Est-ce que vous y croyez ? Alors non, je pense que ma tête, le soir même, m'en disait long. J'ai été très surprise parce que pour moi, il y avait énormément de filles qui étaient dans le top 12 qui avaient leur place dans les cinq. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai été appelée en premier. Dans les douze, j'ai été appelée neuvième. Ce qui fait qu'au moment de l'annonce des cinq, je me suis dit, j'ai le temps de me préparer. Et en fait, j'ai été appelée en premier. Ce qui fait que j'ai fait un petit... J'ai failli tomber des deux marches sur lesquelles j'étais. Et puis quand je suis retournée dans les coulisses, c'est vrai que j'ai été prise d'un petit moment de panique parce que je n'avais pas franchement réfléchi à ce que j'allais dire comme discours, même si ce n'est pas très compliqué ce qu'on nous demande. Mais c'est vrai qu'on se dit quand même qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle, beaucoup de personnes qui nous regardent. On n'a pas envie de décevoir les gens. Et du coup, j'ai un peu relâché la pression. J'ai pleuré. Il y avait un maquilleur machou, d'ailleurs j'ai fait un petit coucou, qui a demandé à ce qu'on me laisse tranquille deux petites secondes pour que je reprenne mes esprits. Et puis voilà, ensuite, ça a continué. Les habilleuses, la coiffure, le maquillage, on retourne sur le plateau. Et puis on n'a pas le temps de réfléchir. Donc on continue. Loin du cliché des Miss, peut-être un peu classique, un peu à l'instar de Léa Marie Grossinger, qui a aussi une tête bien faite. Vous aussi, loin des clichés, vous avez un master en biologie. Comment va se passer la suite ? Du coup, continuez les études, vous vous destiniez à l'enseignement. Il y a beaucoup de sollicitations aussi quand on revient avec une écharpe de dauphine. C'est quoi la suite maintenant ? Alors je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas trop comment va être fait l'année 2015. Je sais que je suis encore Miss Alsace jusqu'à septembre, puisque cette année en plus, j'ai deux mois de plus. J'ai la chance d'avoir mon écharpe deux mois de plus. L'élection est repoussée de juin à septembre. Et puis en ce qui concerne l'écharpe de quatrième dauphine, je sais que ma déléguée, Claudia Fritolini, parle de belles surprises et de beaux projets. Donc par rapport à mes études, j'espère passer le CAPES. Je vais voir comment je vais m'organiser avec la fac. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation, parce que je me dis que c'est maintenant que je vais profiter de ce qui m'arrive, et pas une fois que tout ça sera fini. Donc voilà, grande question. De ne pas avoir de regrets, surtout, vous avez un petit peu délai pour réfléchir pendant les fêtes. Merci beaucoup, en tout cas, Alice, d'être venue.